Bon les mecs, aujourd'hui l'heure est grave, c'est peut-être ma dernière vidéo même Je vais passer 24h à tester des glitchs bannis Ah bah bien sûr les gars, faut bien un cobaye hein, ce cobaye c'est qui c'est moi Alors bon si j'étais vous quoi, je referais pas ça chez vous Non mais à moins, tu veux perdre ton compte Et hop hop hop, tu t'abonnes, tu mets la cloche quand on est très bientôt aux 150 000 Et sur ce, c'est y part Ok, bon on commence avec le premier glitch qui va être d'activer la transformation du T-Rex Et de cliquer sur le fruit du smoke pour être invisible Ok, d'abord on va se rendre dans le shop et on va s'équiper le fruit du T-Rex Qui est où ? Ouais, il est juste ici Bon pendant une seconde les gars, je pensais que je l'avais pas Mais bon, le pigeon que je suis, heureusement que je l'avais acheté hein Et ensuite, on va sortir un fruit, mais c'est très spécial comme fruit car c'est le smoke Et il me semble qu'il y a qu'avec ce fruit que ça fonctionne Allez 3, 2, 1, let's go ! Est-ce que je suis invisible ? Eh oui ! Oh la la la, guettez-moi cette masterclass ! C'est y part, on met le Ghostbusters Et j'ai fait spawn mes clones, oh la la, c'est incroyable Et donc là, en mode, il y a des clones invisibles de moi qui ont spawn et qui se baladent sur la map Bon les gars, c'est pas que j'ai pas peur des fantômes quoi Mais bon, si je croise sans serveur et qu'il est un peu 3h du mat' quoi, je vais un peu me chier dessus hein Quoi ? Comment ça mon ref ? Et surtout, il fonce sur tout ce qui bouge, mais guettez-le, il s'est fait monter en l'air Ouais bon, s'il vous plaît, il y a un monde où j'ai envie de récupérer mon skin hein Parce que c'est bien bon les gars, d'être invisible hein Mais bon les mecs, si j'ai des gigapèques comme ça là, guettez-moi ça les biceps, c'est fait pour qu'on les voit hein Mais qu'est-ce qu'il me raconte là, ce fils de... Sinon les gars, il n'y a aucun intérêt à en avoir hein Bon bah en tout cas, le premier glitch fonctionne, on passe au prochain, c'est-il pas ? Et maintenant pour le deuxième glitch, on va se rendre sur la ville d'Hydre car il y a une maison très particulière Et on va essayer de se transformer à l'intérieur Bon bah allez, c'est parti, on y va Et parmi toutes ces baraques, il y en a une qui est très spéciale et je crois que c'est celle-là, exactement Mais frère, qu'est-ce que le développeur a foutu ? Ah moi, il s'est pas dit, il y a un blind pro sur toutes ces baraques Il y en a une sur laquelle on peut passer à travers Oh ta gueule Bon, normalement les mecs là, on est bien d'accord qu'un Bouddha ne rentre pas à l'intérieur Exactement, ouais, 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 ouais Ah non mais c'est comme si t'essayais de taper le gigatacos frère Ça à la limite, il n'y a qu'à l'un fruit challenge qui peut le faire Bon bah c'est parti, on va dans le menu, la boutique On se récupère le fruit du Bouddha, bien évidemment en V2 les mecs De l'extérieur, on a l'impression que c'est géant Mais guettez-moi à l'intérieur, comment c'est frère ? Bon bah les mecs, 3, 2, 1, c'est parti, on se transforme Et ouais, je suis bugué dans le sol Il est en train de faire une crise de Pepsi dans le sol Guettez ça, immobile, il ne peut plus bouger Il est en train de se graille de l'herbe Ah bah ça c'est nickel, moi je me dé-transforme Et finalement, on est passé sous la baraque Ah ouais, bah les gars, cette maison, elle est vraiment genoumée Là je vous dis les gars, il faut ramener le grand gilet dans ce baraque Parce qu'il y a des trucs qui ne vont pas à l'intérieur Bon bah le deuxième glitch fonctionne On passe au prochain, c'est t'y pas Bon maintenant pour le troisième glitch On pourrait rentrer dans la salle des raids Sans forcément avoir fait un raid Ah bah oui, parce que moi les gars, je vais me mettre à manifester On va créer les gilets jaunes sur Bloxroot Oui, parce que bon, 17 000 frags les gars Pour faire une invoque entière Je suis désolé quoi, mais là on peut dire que l'inflation frère Elle a même touché le jeu, hein Bon déjà pour accéder à cet endroit On va passer par cette porte en dessous du café du C2 On se téléporte à l'intérieur Si tu veux bien, s'il te plaît, parfait Et ensuite, on va aller au fond, au niveau de cette chambre Et on va se re-téléporter derrière Ouais bon, si j'arrive à trouver les angles, les angles morts C'est nickel, on se téléporte dessus Bon là le petit problème les gars, c'est que bon Les JO c'est pas encore Donc on va éviter de te faire de la nage Même si je pense que si j'y participe, quoi Je vais éteindre tout le monde On va aller dans la boutique On va s'équiper le fruit de Joyce Qui nous permet de marcher sur l'eau Une fois qu'on arrive à côté de ce bâtiment On va se rendre juste en dessous ici Et là les gars, il faut bien monter sur ce cube On bloque la caméra Et on se téléporte à l'intérieur Mais guettez-moi qui je vois Le fameux Boog Qui graille nos frags à chaque fois qu'on va chez lui Tu mens Ah bah mon ref Il serait temps de me rembourser maintenant Mais qu'est-ce que tu me baragouines ? De toute façon les gars, c'est simple Il me touche, je l'empoisonne Ah non mais comme ça, je dis les termes Ok, allez on va lui parler Mysterious entity Bonjour mortel, que sers-tu ? Ah non mais le Boog, il s'est vraiment cru dans un manga Frère, il serait temps de sortir de cette baroque là Parce que ça sent un peu mauvais Bien évidemment, je vais faire l'ascension Si s'il te plaît, vous ne pouvez pas parler à ce PNJ Bon bah les mecs, le troisième glitch ne fonctionne pas On passe au prochain, c'est Jipar Et maintenant pour le quatrième glitch Je vais essayer de téléporter un bateau avec Portal Oh bah c'est un peu l'intérêt du fruit quoi Sinon il ne portrait pas sinon Du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va chez le Luxury Bot Dealer Et qu'on va s'équiper Un bateau big Le Beast Hunter Mais guettez-moi la dégaine frère Je me téléporte cette fois-ci au Colisée Je monte à l'intérieur Mais wesh, guettez-moi où je suis frère J'ai réussi à faire passer le bateau sous la map Ah mais là, croyez-moi sur parole Je vais rester à l'intérieur Et non, non mais non Mais ça m'a fait sortir Frère, ça n'arrive qu'à moi, c'est pas possible J'ai retrouvé le bateau Sauf qu'il est littéralement bugué Mais il est où ? Il est passé où frère ? Ah non mais je suis désolé les gars On a clairement tous vu la même chose Le bateau était devant WAM Ah non mais ça y est lui aussi il fait des trucs bizarres Finalement, il respawn à la surface Ah mais c'est quoi les gars ? C'est une vidéo où je vous présente tous les genoux C'est ça ? J'ai passé 24 heures à faire des genoux Ah, faut me dire Parce que frère, entre la maison juste avant Et le bateau là qui est chelou Je sais pas ce qu'il est en train de se passer Ah mais guettez-moi, j'ai réussi à ramener mon bateau Bon maintenant, je vais essayer de me le téléporter ailleurs Et si on est allé sur le cimetière Eh oui ! Oh, qu'est-ce que s'est passé frère ? Ah non mais wesh, wesh, wesh Qu'est-ce qu'il nous fait ? Qu'est-ce qu'il nous fait le bateau ? Il est en train de nous faire le marteau piqueur les gars C'est super Eh mon gars, tu me diras quand t'atteindras la couche de la bedrock Et en passant par en dessous, il va prendre des jams En tout cas, ce quatrième glitch fonctionne On passe au prochain, c'est qu'il va On est toujours dans le C2 Et cette fois-ci les gars On va essayer d'utiliser l'attaque C de léopard sur une chaise C'est con quoi Ah non mais n'allez pas me demander Il était quelle heure quand j'ai trouvé ce glitch En tout cas, ce qui est sûr C'est qu'il est incroyable C'est parti, on s'équipe léopard Et ensuite, ce qu'on va faire C'est qu'on va bloquer notre caméra On se met à côté de la chaise On appuie sur C Eh oui, c'est bon, j'ai réussi Eh mais Guy, c'est passé quoi ? Eh non les gars, ça floppe Ça n'a pas réussi du tout C'est parti les gars On va se mettre comme ça Au même moment où on va s'asseoir On va activer l'attaque C C'est bon, j'ai réussi Oh non, 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 non Eh Guy, t'es où je suis frère ? Ah non mais mon perso frère C'est une vraie tête d'oeil Au lieu de faire le bug dans les airs Ou je sais pas, la surface Il est rentré dans le sol Est-ce qu'au moins je peux sortir de là S'il vous plaît ? Bah ouais, incroyable Ah non mais ça je vous dis les gars C'est le glitch parfait Pour se faire piétiner Alors bon, si tu veux te manger Des écrasements de tête au sol Faites un plaisir Mais bon, moi c'est pas mon délire En me faire boloss Vraiment en tout cas Cinquième visite fonctionnelle On passe au prochain, c'est t'y pas Et maintenant pour le sixième glitch On pourrait avoir un speed hack Avec le fruit du bouddha Bon bah les gars Ça fait pas de mal quoi Un peu de sport Surtout vu les dates du bouddha Les gars Bah il est un peu dégradé quoi Ah non mais sans faire de jeu de mots Guet t'es moins la taille du truc Ah mais carrément là Tu fais une vidéo dégustation avec lui Il te mange la graille Et la caméra en même temps Putain de bâtard Je vais le défoncer ça Et pour la première étape On va chez le awakening expert Et on enlève seulement L'awak numéro 1 Et ensuite pour le fruit les mecs Et bah il est pas très si spécial que ça Parce que c'est le fruit du rocket Alors bon Si t'as pas le fruit du rocket Dans ton inventaire Et bah tu fais officiellement Parti du crackhead T'es sérieux ? Ah bah là C'est un niveau de SDFisme frérot Tu peux pas faire mieux Même les SDFs sont encore plus riches que toi Oh ! J'ai le droit de vivre un peu ? Bon le meilleur moyen de tester ça les gars C'est d'aller en pleine mer Je me demande bien même Si on est plus rapide qu'un bateau rapide Bon bah allez c'est parti les gars Guettez moi cette vitesse de charbet Wesh Oh la 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 Au carrément ça me fait rollback Ça me fait revenir en arrière les gars Le jeu ne veut pas accepter Wouh Mais c'est C'est question d'un gris Ah non mais moi je vais finir banni les gars C'est pas possible D'abord une vitesse aussi énorme Le bot du jeu là Il va commencer à se poser de sérieuses questions Sur mon compte hein Bon le seul problème C'est qu'on peut pas diriger la direction Mais on va super vite Wesh Ah mais ça je vous dis hein C'est pas un glitch à montrer au bout d'un spam hein Comment ça mon ref ? Parce que déjà frérot Qu'ils sont hyper chiants quoi Faut le dire hein Ouais T'as trop la rage Oh non mais les gars je vous dis les termes hein Si en plus de ça Ils se mettent à run Quand ils ont plus de vie avec ce glitch Oh bah les gars on est finito hein On va voir en tout cas Le sixième glitch fonctionne On passe au prochain C'est-y pas Et maintenant les mecs Pour le septième glitch On va utiliser les des steps Et ensuite on va singer de style de combat Oh bah c'est parfait De toute façon sur le château de la mer Y'a tout frère Le bail c'est le magasin action Tu trouves tout ce que tu veux Et pour les des steps C'est super important de s'équiper sur un V2 Vous allez voir cette meuf là Avec ses gigas oreilles Oh non mais les gars Elle a une dégaine Elle a un blase Y'a rien qui va chez elle hein Là on a clairement le NPC Baka originel hein Donc allez C'est parti les mecs On clique sur la taxe C Et en même temps On lui parle Guettez moi ça les gars J'ai relâché Il m'a touché Et bah ça Ça fait le truc en illimité quoi Est-ce que je peux diriger La direction Et non je peux strictement rien faire En tout cas ce qui est sûr C'est que ce 7ème glitch fonctionne Et bon moi j'aimerais même débloquer frère Ça y est Bon bah allez on passe au prochain C'est Tiba Et maintenant pour le 8ème glitch On va mourir avec le fruit du ghost Et on va s'encher de fruits Normalement on devrait garder Toujours la transformation du phantom Bon allez c'est parti On va se le graille De toute façon les gars Il m'en reste 12 après celui-ci Alors bon Miam miam Le fruit du ghost frère C'est très bon Ça part dans le gosy Avec ketchup mayo Ça régale Là ce qu'on va devoir faire C'est se faire kill Alors bon Si vous pourrez faire ça un peu plus vite S'il te plaît là Parce que bon Je vais du temps merci Déjà les gars ce qui est sûr C'est qu'on va forcément Commencer avec Kitsune Bon bah c'est parti C'est le moment On l'active Et on a un Kitsune fantôme Oh la 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 Mais guettez moi le flotard Les ouf Ah mais logiquement les gars Si ça fonctionne avec Kitsune Ça fonctionne forcément Avec tous les fruits Du jour maintenant Léopard On met la transformation V Et oui on a un Léopard fantôme Oh la la Mais c'est incroyable Ah mais sauf que les gars là Je suis obligé de tester dragon Imaginez une giga transfo Du dragon fantôme Ah non mais j'ai tellement cassé les jeux Que le système de tail est compté Pour mon feu du dragon Ah bah les gars Peut-être que c'est moi Qui vais sortir le dragon V2 Je viens littéralement les gars De casser le jeu en direct Ah bah les gars vous avez les preuves On active la transformation du V Et guettez moi ça frère Oh la 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 Le dragon fantomatique Ah mais là je vous dis hein Ça va aller troller fort Et nous Pour leur dire qu'on a eu le dragon Rework en V2 avant tout le monde Oh mais les gars Je suis sûr à 100% Qu'il y aura des golemons Qui pourraient y croire Exactement ouais 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 Ils pourraient carrément même Te signaler pour cheater Alors bon les gars C'est bien pour ça Que je vous conseille De pas faire ça en ce moment public En tout cas Le 8ème glitch fonctionne On passe au prochain C'est qui part Maintenant pour le 9ème glitch On va faire un raid Bouddha Et on va sortir du raid Avant de faire la V2 Parce que comme vous l'avez vu précédemment On a le choix de faire l'ascension Ou alors de quitter le raid Sauf que nous On va faire aucune De ces deux solutions Chez le PNJ Bon allez là On va faire le truc rapidement Rouge, bleu, vert Bleu Allez c'est bon c'est fait Mais frère Le code il a tourné Dans toute la planète Terre Dans ce cas là C'est plus un mot de passe Ok ensuite On va se payer un raid Bouddha Et ça coûte combien ça s'il vous plaît Il faut payer 100 000 dollars Mais les gars J'ai 60 millions Bien sûr que je paye Et bah ça les mecs C'est les privilèges d'être riche Ça m'arrive de faire Des petites folies comme ça De temps en temps Bon bah c'est bon les mecs Je viens de terminer le raid Sauf que là Au lieu de sortir Par ce NPC Et bah les mecs On va sortir par la porte de derrière Alors oui les gars A quoi bon se faire téléporter Et de gagner une porte Donc c'est pour ça Qu'on va faire le bug On se téléporte juste derrière Normalement ici C'est parfait Et maintenant les mecs On remonte à la surface Donc en toute logique On est toujours censé être dans le raid Bon bah les mecs Je leur ai dit de venir m'attaquer C'est logique Ça fonctionne les mecs Gettez ça On sera invincible Bon les frères Attaque moi Commence à fluiper Bon le fruit du tos Frère je l'ai pas Ah c'est marrant Ça rigole bien Bah non Bah non on rigole pas en fait Mais je précise Que j'ai le PVP activé Bah oui Comme certains les gars Penserait que je l'ai pas Ah bah les gars Sortez les moyens Qu'est-ce que vous attendez Frère lui sur la soul guitare La V4 Il sort tout ce qu'il veut J'ai les effets de sa V4 Mais ça me fait strictement rien Les mecs Alors bon mon ref C'est ça les grands moyens Ouais parce que là frère Tu floppes hein Ta gueule Alors bon les mecs Voilà si vous voulez un god mode Tout à fait gratuit Mais faites ça Mais ça y est frère 8 forces Depuis 2012 Il essaie de m'attaquer Bon bah en tout cas Le 9ème glitch Pour être invincible fonctionne On passe au prochain Cetipa Bon maintenant pour le 10ème glitch Qu'est-ce que ça fait Si on se téléporte Dans le 7 home Et qu'en même temps On utilise une attaque C'est parti les gars On lance le 7 home Et au dernier moment On met la d'accès Let's go J'ai réussi Oh là là On s'est instantanément Téléporté sur la ville du port Ah bah les gars Si vous avez pas portal Et que vous avez le fruit device Faites ça En tout cas ce qui est sûr C'est que le 10ème glitch fonctionne Et si tu veux connaître D'autres glitchs bannis Clique sur cette vidéo T'oublie pas de la liker Et moi je dis à la prochaine les amis C'était Mariko Ciao ciao